L'invité de MC Première Bonjour Philippe Millot Bonjour Michel Merci d'être avec nous ce matin Vous êtes le directeur artistique de la chorale Melodia Une chorale que vous avez fondée, créée il y a 30 ans C'était en 85 30 bougies pour cette année pour votre bébé Melodia Quand vous l'avez présentée pour la première fois en 85 Cette chorale Melodia Vous pensiez qu'elle serait toujours là 30 ans plus tard ? Absolument pas, absolument pas Je faisais quelque chose pour les enfants du quartier de la rivière Salée à ce moment Et puis j'avais envie d'avoir une chorale mais qui soit en dehors de l'école Puisque j'étais instituteur à ce moment-là Vous vous souvenez de la première représentation bien évidemment ? Bien sûr, de la première représentation et même de la première chanson Qui n'avait pas de parole, qui était simplement des la 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 mais sur une mélodie À la rivière Salée ? À la rivière Salée, à l'école Jacques Trouillot C'était déjà le même principe ? Garçon-fille, 5-15 ans pour rentrer à Melodia ? Le principe tout à fait à la création était des enfants de l'école Et puis ensuite il est passé à... Je ne prenais pas les enfants de plus de 11 ans Pour pouvoir les former, les pré-former déjà avant leur adolescence C'est important ça, on ne peut pas chanter de la même façon bien évidemment À tous les âges de la vie Ce n'est pas tellement le champ, c'est surtout la qualité d'être ensemble Et de pouvoir faire quelque chose ensemble sans avoir été déjà, je dirais, un petit peu bougé Par tous les problèmes de l'adolescence 5-15 ans, vous avez toujours un tel éventail à Melodia ? 5-15 ans à la rentrée C'est-à-dire, les enfants rentrent entre 5 et 15 ans En réalité, certains arrivent même à 4 ans Par contre, des enfants qui sont rentrés à 6, 7, 8 ans Restent plusieurs années Et on en a qui ont 19-20 ans Philippe Milot, donc le chef de chœur de la chorale Melodia On peut dire comme ça aussi ? Je suis chef de chœur Qu'est-ce que vous préférez ? Chef de chœur, on est deux chefs de chœur à Melodia D'accord, vous êtes donc notre invité ce matin Et vous qui nous faites l'amitié de nous suivre Vous pouvez également vous joindre à nous Le 258 258 est à votre disposition Comme tous les matins pour poser vos questions Ou faire part de vos remarques On sait chanter en Calédonie, Philippe Milot ? On sait chanter, bien sûr Il y a de très nombreuses chorales J'estime entre 60 et 80 chorales en Nouvelle-Calédonie Malheureusement pour moi, je dirais seulement deux ou trois Deux chorales sûres d'enfants et de jeunes Peut-être une troisième qui ne fait pas parler d'elles On peut les citer, on peut en profiter Bon, il y a les pierres vivantes avec nous Et puis je ne citerai pas les autres chorales Avec lesquelles nous nous entrons dans de très bons rapports Avec lesquelles nous faisons des échanges, etc. Parce qu'il faudrait toutes les citer Alors avec la mode du karaoké, Philippe Milot On a l'impression, et puis les concours télé aussi On a l'impression qu'on chante de plus en plus Malgré tout dans nos sociétés C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Alors c'est le contraire absolu qui se passe Bien sûr avec la mode du karaoké On a des enfants qui chantent Je voudrais... Et puis ils ne commencent pas les phrases Ils les finissent à peine Ils ont de la musique dans les oreilles Auparavant, je ne dirais pas de mon temps Mais par exemple du temps de mes parents La seule et unique façon d'entendre une chanson C'est d'entendre son voisin chanter cette chanson Puisqu'on n'avait pas les petites boules dans les oreilles Bon maintenant on est environné de musique Et vous dites donc Ce n'est pas pour ça qu'on sait chanter Au contraire, les enfants chantent de moins en moins Et je reçois des enfants Qui ont très 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 peu chanté Qui connaissent très peu de chansons Donc les écoles, les collèges de Calédonie Ne jouent pas leur rôle ? Les écoles, les collèges de Nouvelle-Calédonie Jouent leur rôle Mais si vous dites qu'ils ne jouent pas leur rôle Je vais dire que lorsque nous sommes allés en Nouvelle-Zélande Nous nous sommes aperçus que partout au monde Les enseignants ont peut-être un peu peur De faire chanter les enfants Parce que tout simplement Avant que les enfants ne chantent Ils doivent eux-mêmes chanter C'est la crainte de chanter devant quelqu'un L'apprentissage de la musique en général Vous le jugez comment ? Vous l'enseignant Tout juste passable ? Comme disent certains Décalé ? À revoir entièrement ? Certainement à revoir entièrement À revoir entièrement L'enseignement de la musique Au niveau de l'éducation nationale Ou au niveau de l'éducation Nouvelle-Calédonie Et certainement à revoir Quand on parle par exemple des chorales Les professeurs Quand ils font Quand ils créent des chorales Dans leur établissement Les professeurs de musique Sont très souvent gênés Parce que c'est ce que m'ont rapporté certains Ils n'ont pas assez de formation Ils ont une formation musicale très poussée Mais gérer une chorale Ils ne l'ont pas souvent Même une chorale On va dire simple De base On n'en voit pas tant que ça Non C'est vrai que Les chorales ne sont pas comme Je l'ai vu Moi par des échanges En France Où chaque petit village Chaque paroisse A une chorale Ici Ici les paroisses Ont des chorales Mais Des chorales de village J'en connais très peu En Nouvelle-Calédonie J'en connais une à Boulou-Paris Je sais qu'il y en a Et qu'il y en a eu Sur Bouraille Sur Lafoy Sur Coné Sur Koumak je crois Mais Voilà Qu'est-ce que ça peut apporter Finalement De chanter De faire partie D'une chorale La rencontre Le partage Le chant Et toujours Quand quelqu'un Commence une chanson Et que vous connaissez Cette chanson Automatiquement Elle chante Dans votre tête Et très souvent Sur vos lèvres Voilà Donc la rencontre De la chorale Est assez importante A l'école La chorale Est le seul Et unique Enseignement De groupe De groupe Qui est tourné Vers La constitution Et la gestion D'un groupe C'est le seul C'est-à-dire que Si on fait de la chorale On est obligé D'être en groupe Sinon ce n'est pas une chorale Vous pouvez faire des groupes En mathématiques En français En EPS Mais vous pouvez aussi Très bien travailler Sans groupe Le chef de chœur Le créateur De la chorale Melodia Qui fête ses 30 ans Cette année Notre invité Ce matin 30 ans de passion Pour le chant C'est forcément Plein de souvenirs Quels ont été Les plus forts Les plus forts souvenirs Et bien Ils sont assez énormes Parce que Melodia Est quand même Une chorale Un petit peu Différente Des autres Puisque c'est la seule Chorale de spectacle Du territoire Nous en sommes A plus d'un millier De prestations En moyenne Ces dernières années 20-25 prestations Mais nous avons fait Beaucoup plus Dans les années 90 Et pas seulement Sur le territoire Vous êtes sorti aussi Et pas seulement Sur les territoires En effet Nous avons chanté Nous sommes allés Par deux fois En France Et par six fois En Nouvelle-Zélande Et sur le territoire Nous avons fait Absolument Tout le territoire Sauf Sauf Quahua Belep Et Ouvéa Où nous ne sommes pas allés Les trois seules communes Où nous ne sommes pas allés Mais Autre moment fort Qui vous reste Alors Les moments forts Il y en a plein D'avoir chanté Devant Des présidents Des premiers ministres Et puis D'avoir aussi Écrit L'hymne De la Nouvelle-Calédonie Allez Avant justement De voir le détail De cette aventure Qu'aura été La création De l'hymne De la Nouvelle-Calédonie On se le remet Un peu dans l'oreille Merci De la Nouvelle-Calédonie Sous-titrage De la Nouvelle-Calédonie Soyons unis Soyons unis Devenons frères Le titre de notre hymne calédonien Quelle aventure Cet hymne Vous le disiez à l'instant C'est Melodia Ces petits chanteurs Qui ont créé Les paroles Rappelez-nous un petit peu Comment ça s'était passé A l'époque En Rappelez-nous aussi La date En 2008 Fin juin C'est ça En fin juin 2008 Là c'était La présentation Au pays Mais en 2007 Était lancé Un concours En janvier 2008 Je réunissais Sept Choristes De Melodia Et avec eux Nous avons travaillé Pendant un mois Un mois complet Pendant les vacances Sur l'écriture D'une chanson Qui se rapproche Le plus possible D'un hymne Oui parce qu'il y a Pas mal de contraintes Si on veut ressembler A un hymne national Il y a des choses Qu'il faut faire Qu'il faut éviter Etc Et c'était tout votre travail Ça vous aura pris Donc plus d'un mois De travail Conséquent Et la musique Alors Tout a été fait Par les enfants Et moi-même Moi j'ai servi Principalement De catalyseur Et les enfants Ont travaillé Ont écrit D'abord La musique Phrase musicale Après phrase musicale On en a écrit C'était vraiment Un vrai consensus C'est-à-dire que Chacun a proposé Plusieurs phrases musicales On les a écoutées On les a votées Pour les phrases On les a arrangées Et puis Quand cela a été écrit J'ai demandé à chaque enfant D'écrire Des paroles Puis on a repris Alors les paroles Bien sûr Avaient énormément De règles Il y avait des mots A mettre Sur ces Dans le texte Et puis Après Nous avons fait Un choix Parmi ce qui avait été écrit Et on a écrit Ensemble Cet hymne Et puis donc Le 28 juin Je crois 2008 C'était la présentation Très émouvante Vous avez été reçu De façon Extraordinaire Par Le public À ce moment-là Mais depuis Depuis quand L'avez-vous Par exemple La dernière fois Que vous l'avez entendu Cet hymne C'était quand ? Alors La dernière fois Que nous l'avons entendu Je ne sais pas La dernière fois Que nous l'avons chanté C'est l'an dernier Puisque nous le mettons Mettons l'hymne Dans plusieurs De nos prestations Mais cela A chaque fois Quasiment ? Non pas à chaque fois Par exemple L'année dernière Nous avons fait 13 concerts de Noël Et ils n'étaient pas Dans les concerts de Noël Mais donc là Ça ne dépend plus de nous Ça dépend du gouvernement Bien sûr Et ça ne vous rend pas Un peu triste Tout de même De l'entendre Si peu ? Nous avons été Au départ Non pas tristes Mais très déçus De la tournure Que cela prenait Des problèmes Que nous avions Des enfants Se sont fait insulter Par exemple Ça a été vraiment Très très loin Et puis au bout De deux ans Trois ans même Il y a une enfant Qui a trouvé La réplique exacte La réponse exacte Et qui m'a demandé Cette réponse C'est une question Philippe Les Français Ont mis combien de temps Pour accepter la Marseillaise ? Est-ce que cet hymne Est appris Dans nos écoles ? L'hymne est appris Dans certaines écoles Pas dans toutes les écoles Il devrait l'être Aux côtés De la Marseillaise Mais j'ai été très surpris De voir Une enfant de cours préparatoire En début d'année Connaître l'hymne Qu'elle avait appris En maternelle Et à la chorale Melodia Tous vos chanteurs Le connaissent ? Bien sûr Tous les chanteurs Connaissent l'hymne Et beaucoup Le connaissent Les deux voix de l'hymne Pour finir Philippe Milot 30 années d'existence Ça veut dire Que vous pouvez peut-être Avoir rue A Melodia Les parents De vos petits chanteurs Ça s'est produit déjà ? Alors Ça ne s'est pas produit Ça ne s'est pas produit Parce que les parents Ont gardé dans leur cœur C'est ce que je pense Quelque chose de De beau De merveilleux Et puis Ils l'ont gardé pour eux Ils veulent se le garder Ils ne veulent pas forcément C'est ce que j'ai compris En regardant Non seulement Melodia Mais en regardant D'autres activités Et cela est un problème Parce que nous cherchons Bien sûr Des nouveaux choristes Et nous avons du mal Alors que Nous ne sommes que Deux, trois chorales D'enfants Nous avons du mal A recruter des enfants Donc Pour quelles raisons D'après vous ? Tout simplement Parce que Lorsqu'une personne Veut chanter dans une chorale Elle prend sa voiture Et elle va à la chorale Lorsqu'un enfant Veut chanter Il doit demander À papa et maman Est-ce que tu peux m'y amener ? Et ça c'est un petit peu Plus difficile Et les enfants Ont de multiples activités Aussi Parfois Un emploi du temps Très chargé Comment on peut Donner envie A son enfant De rejoindre Une chorale Comme la vôtre ? Eh bien C'est très simple Parce que justement Nous marchons D'une façon Aussi là Assez spéciale Un parent Une maman Ne peut pas Inscrire son enfant À Melodia C'est impossible Il faut qu'elle amène l'enfant Il faut que l'enfant Découvre Melodia Il est à ce moment-là Visiteur Il vient une fois Deux fois Trois fois Ensuite il passe Une toute petite audition Et c'est seulement À ce moment-là Qu'il peut demander À ses parents Est-ce que tu veux bien M'inscrire à Melodia Mais c'est l'enfant Obligatoirement Qui doit faire La démarche Qu'avez-vous prévu Pour fêter Votre anniversaire Cette année ? Nous n'avons encore rien Nous n'avons encore Pas la couleur du gâteau Nous avons le nombre De bougies Mais très certainement Quelque chose Qui aura à voir Avec les autres chorales Avec beaucoup D'autres chorales Qui ont De très bons rapports Avec nous Oui quand on parlait Par exemple De l'hymne Vous aviez chanté À l'époque Il faut quand même Le citer Les chanteurs Du conservatoire De Pierre Vivante On en a parlé Des choristes du Vieux Temple Aussi Qui étaient À cette occasion De la présentation De l'hymne officiel Et puis peut-être aussi Citer Goulan Qui avait fait La traduction En un goné Du fameux Refrain En marien Donc Absolument Et Goulan D'ailleurs Qui était Le deuxième Lauréat Du concours Puisqu'il avait Participé Au concours Sur 17 personnes Qui avaient participé À ce concours Un numéro de téléphone Pour Joindre Mélodia Alors le 779244 Le 77 92 44 Et puis pour tout renseignement Vous allez simplement Sur internet Oui on cherche Dans un moteur de recherche Mélodia Mélodia Calédonie Ou tout simplement Choral Nouméa Choral Calédonie Vous tomberez obligatoirement Sur le site De Mélodia Le créateur de la chorale Le créateur de la chorale Mélodia Philippe Milot Était notre invité De la matinale Vous pouvez nous réécouter Et réécouter Tiens L'hymne calédonien Si vous ne l'avez pas encore Bien à mémoriser Et bien vous cliquez Sur ncpremière.nc Merci Philippe Milot D'avoir été notre invité Ce matin Michel Voisin Merci Merci à tous ceux Qui nous ont écoutés On retrouve On retrouve